et bien salut tout le monde c'est kimmy pour une nouvelle vidéo nous sommes sur forza forza reason 5 dans la maison une maison qui voudrait que je pense à acheter une nouvelle maison mais j'ai pas beaucoup avancé sur la campagne j'ai pas trop le temps voilà d'où ce de ce format de vidéo un petit peu donc voilà l'aston martin db1 ça fait partie des rares voitures sur lesquelles j'ai une amélioration alors d'abord on va l'essayer la conduire avec deux versions classiques de base en stock et ensuite donc avec mes petits réglages à moi et donc l'aston martin db 11 magnifique voilà juste magnifique alors là on est nous sommes sur la version la version v12 donc avec le moteur d'aston martin qu'on peut d'ailleurs là peut d'ailleurs reconnaître par les petites juifs un n'est-il pas à l'avant sur le capot parce que la version v8 elle j'ai pas envie de dire de conneries à vérifier mais elle n'a pas les ouvertures au milieu du capot voilà donc en tout cas ça fait toujours plus plaisir d'avoir une voiture britannique avec un moteur britannique excuse non non ça dérange pas du tout qui est un moteur amg dans certaines pas du tout bon en même temps elles ont gagné en fabilité donc voilà voilà pour l'aston martin on va aller la démarrer monsieur ça c'est quand même vraiment super un ce petit souci du détail pour pour démarrer la voiture il faut vraiment aller là là où normalement de tu démarres donc l'aston martin oh là là ce démarrage de kéké ça fait toujours plaisir on va fermer la portière et oui on peut pas par contre c'est pas comme dans ce coup tu peux pas faire grand chose voilà voilà ça c'est ça ça bon voilà après c'est d'aston martin les gars ça n'a pas trop changé de base j'aimerais par contre voilà config intérieur les gars va falloir faire quelque chose mais enfin aller alors attend est ce que tu peux ah super et voilà le fameux v12 voilà aston martin voilà ça fait plaisir 1 le fameux est ce que on peut tu peux voilà redescendre je me demande non au rang à le petit coffre là où tu peux mettre que des bagages aston martin voilà n'espère pas partir en vacances avec cette voiture voilà allez on se retrouve en épreuve et bien nous y voilà il ya plein d'autres aston martin ça fait plaisir ça fait très plaisir donc nous sommes avec les réglages stock d'origine sur ce petit tracé l'assurement ce petit circuit vraiment sympathique en vrai moi je trouve vraiment sympa parce que il j'ai pas il ya un peu tout il ya un peu tous ces deux virages c'est plutôt pas trop dégueulasse selon moi je sais pas je trouve enfin moi personnellement je trouve la db on ce pas trop pas trop dégueulasse en a donc avec un petit réglage sympa pour la sublimer c'est aussi pro plus forcément un petit peu jouer avec elle alors c'est pas forcément la dédance que j'utilisais ce mois je me rappelle à l'époque sur forza raison 4 mais c'était plus la dbs la dbs qui est vraiment vraiment pas dégueulasse par contre là je suis un peu près d'emprunt je suis un petit peu allez hop on dégage on s'échappe la dur qui patine juste un petit peu mais ça passe oui on va se faire je te colle ah merde voilà et on s'en va on s'en va ça se passe très bien non mais en fait déjà de base pour une voiture à je trouve quand même assez stable pour le début ensuite aller des performances qui de base sont pas trop dégueulasse il me semble qu'on est on est sur du 7 du 7 de base je ne me trompe pas je crois je le corrigerai mais il y a une erreur mais voilà moi je trouve que pour le moment il n'a pas des stats trop dégueulasse il y a possibilité de faire des trucs faire des trucs je devrais demander à alex s'il pourrait en faire une en a parce que alex il a quand même le don du réglage n'util pas voir s'il peut en tirer quelque chose en a et ensuite je sais ça pourquoi pas pourquoi pas mais en tout cas la db 11 pour moi elle est sympathique comme tout et d'ailleurs attention à l'erreur ah je suis des ah ah le checkpoint cela ça m'énerve ça m'énerve on va essayer de d'un petit peu ce petit peu se rattraper mais bon mais bon mais bon mais bon putain en plus j'ai quoi qu'il a il a vraiment mis du temps pour me remettre et ben là tu vois là c'est un petit peu l'échec c'est vraiment l'échec quoi neuvième oh là là ça ça m'énerve ça ah là 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 c'est franchement gagner sur un checkpoint c'est comme être champion du monde sur un safety car ça se fait pas tu vois ah ça me voilà allez on met des réglages c'est à dire celle ci donc du coup la stone martin bien évidemment elle est passée quatre roues motrices en un petit peu de chevaux par ci par là voilà quelques petites améliorations moteur mais ce qu'il faut voilà juste ce qu'il faut surtout les gelatéraux ils ont bien augmenté alors pour du à un oeuf si je me trompe pas c'est pas trop c'est pas dégueulasse c'est pas dégueulasse il ya mieux mais c'est pas dégueulasse Nous y voilà et qu'est ce que c'est que ça là il ya un héron forza sur une db 11 waouh mais attend bon allez let's go Ah il y a quelqu'un qui a oublié ses freins ce qui est fâcheux là c'est un petit peu la guerre et voilà ça passe trop bien alors il est clair que en a tu peux trouver mieux que la db 11 c'est clair on a tous à l'idée ce fameux bone shaker ce véhicule complètement méta extrêmement chiant qui enlève tout fun voilà moi j'aime arriver en ligne avec un petit un véhicule différent mais tu vois réglé par une petite main ça me fait toujours ça me fait toujours un petit peu ça me fait plaisir ça me fait plaisir peut-être aussi triper sauf qu'on te pousse là et qu'on te fait rater un checkpoint là ça c'est affreux ça ça c'est autre chose et hop là et la petite astone ton ego ah j'aurais pu accélérer plus tôt j'aurais pu accélérer plus tôt bah allez vas-y on fonce on va essayer de faire un temps je devrais me noter les temps en fait avec les voitures et voir avec quel âge je réussis le mieux ce circuit attendez mais ça s'appellerait pas à la recherche de la Kimi car cette merde quelle histoire mais non la remake à la recherche du main et hop oh ça accélère là il y a de la trajectoire optimisée monsieur ah là 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 il y a vraiment quelqu'un qui peut oublier ses freins là c'est très dérangeant comment il fait et retournataire bon et ben en tout cas voilà tout le monde pour cette Aston Martin DB11 magnifique et je tiens à souligner quand même moteur britannique le V12 ça fait plaisir vous tomberez en panne mais au moins ça sera britannique voilà donc ah ça me parle non ? tous les pilotes qui passent au garage me parlent de toi je leur dis qu'ils sont appréciés de type ils ont oublié de mettre les freins dans la voiture ils devraient voir leur tête attends attends je remets les freins dans la voiture attends 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 un petit peu je vais pas réussir allez ah mais quelle histoire allez je vais pas mieux faire je vais pas mieux faire allez bye tout le monde pour la prochaine vidéo c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? Sous-titres par Jérémy Diaz